Est-ce que des extraterrestres sont déjà venus nous visiter sur Terre? Bon, j'avoue que ça peut paraître un peu étonnant comme question, mais aux États-Unis, elle intéresse de plus en plus le gouvernement. Mais avant d'aller plus loin, connais-tu la NASA? La National Aeronautics and Space Administration? Ça, c'est l'Agence spatiale des États-Unis qui a notamment envoyé des astronautes sur la Lune en 1969. Mais la NASA vient de tenir une conférence sur les OVNIs, les fameux objets volants non identifiés. On a appris plein d'affaires pendant cette réunion-là. D'abord, que le gouvernement américain a enregistré pendant une vingtaine d'années environ 800 phénomènes aériens non identifiés. Et qu'on lui signale chaque mois de 50 à 100 nouvelles observations étranges. Et là, non, on n'est pas en train de se faire envahir par des soucoupes volantes. D'ailleurs, on n'a aucune preuve que les extraterrestres existent. Dans la majorité des cas, le gouvernement croit qu'il y a une explication tout à fait rationnelle derrière les OVNIs. Ça peut être un avion, un drone ou encore un ballon-sonde pour prédire la météo. Par contre, d'après le gouvernement, de 2 à 5 % de ces 800 OVNIs observés sont vraiment anormaux. Comme cette petite boule-là, qui a été observée en 2022 en train de se déplacer au-dessus d'un village au Moyen-Orient. Mais on ne sait pas encore vraiment ce que c'était. Bon, le problème, c'est que ce n'est pas facile d'analyser un OVNI à partir d'une seule vidéo. Il faut une méthode scientifique. C'est pour ça que la NASA a recruté 16 experts pour leur demander comment s'y prendre dans le futur. Bon, d'abord, ces objets-là pourraient entrer en collision avec des avions, mais ils pourraient aussi venir de pays qui essaient d'espionner les États-Unis. Comme c'est arrivé il y a quelques mois quand l'armée américaine a abattu ce qu'elle pense être un ballon espion chinois. Mais toi, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de s'intéresser autant aux OVNIs? Écris-nous-le en commentaire.